... Alors vous savez qu'Alliance Europa, c'est un programme recherche, formation et innovation financé par la région des Pays de la Loire et également par Nantes Métropole qui réunit l'université de Nantes, mais également les universités du Mans, d'Angers, l'ESCA également à Angers et puis également toute une série d'associations partenaires dont la Maison de l'Europe, le Centre culturel européen, je salue sa présidente d'ailleurs qui est parmi nous, et puis également d'autres associations qui font également partie du programme Alliance Europa. Ce programme a pour but finalement de développer des recherches et des formations autour des questions européennes et internationales et notamment s'interroger sur les multiples crises que connaît l'Europe dans la mondialisation depuis maintenant plusieurs années. Cette année, nous avons organisé finalement plusieurs rendez-vous autour d'un thème, d'une thématique, j'allais dire tout à fait d'actualité qui est celle de la relance de l'Europe ou des possibles relances de l'Europe ou de quel futur on imagine pour l'Europe désormais. Nous avons reçu dans cet amphithéâtre donc Paul Magnette, notre collègue belge et avec Arnaud Leclerc qui avait déjà largement débattu de la question dans le cadre de la chère philo de l'Europe. On a également fait un débat ici même avec Martine Buron, la présidente de la Fédération française des maisons de l'Europe que je salue ici présente et puis également avec Yves Bertoncini là aussi sur cette thématique. Et donc c'est notre troisième rendez-vous de l'année autour finalement de ce futur de l'Europe comme on l'imagine donc avec nos invités d'aujourd'hui. Nous avons en effet l'impression désormais que l'Europe est un peu à la croisée des chemins et que l'heure aujourd'hui après la crise semble venir non pas la fin de la crise encore ou des crises malheureusement mais en tous les cas il y a des questionnements de plus en plus nombreux sur les voies de relance ou en tous les cas sur des tentatives pour trouver des voies pour relancer l'Europe dans une nouvelle dynamique pour tenter de sortir de ces crises et pour tenter aussi de relancer finalement l'idée européenne mais également de lancer sur de nouvelles bases le projet européen. Alors on a eu également j'allais dire une actualité très forte sur l'Europe depuis un an. Certes il y a eu le Brexit qui est loin d'être terminé. Nous avons eu également la campagne électorale française qui a largement balayé le sujet avec des engagements extrêmement forts pour ou contre l'Europe d'ailleurs y compris l'engagement d'Emmanuel Macron et puis qui s'est poursuivi par des propositions françaises mais également européennes avec les propositions de Juncker et puis finalement un véritable débat qui s'instaure dans tous les pays européens autour de cette relance et des termes de cette relance et on voit bien que le débat se poursuit. Il se poursuit en Allemagne avec les négociations pour une future peut-être grande coalition puis se poursuit également en Italie nous en parlions tout à l'heure avec Enrico Letta avec dans le cadre de la campagne électorale qui qui précède l'élection du début mars ou du début du mois de mars prochain voilà donc il nous semblait opportun de continuer le débat ici avec nos invités et puis j'allais dire de voir quelles sont finalement les différentes solutions qui s'offrent à nous avec notamment la présence donc d'Enrico Letta qui est à ma droite qui est un homme politique italien désormais bien connu en France membre du parti démocrate italien plusieurs fois ministre dans les gouvernements de Massimo D'Alema et de Romano Prodi et qui a été président du conseil des ministres italiens entre avril 2013 et février 2014 dans un gouvernement d'union nationale donc qui a l'expérience politique à la tête d'un des grands états de l'union et puis qui est également un européen convaincu qui désormais s'est lancé dans une autre carrière puisque il a quitté ses mandats politiques en 2014 il est désormais directeur de l'école internationale de Sciences Po Paris où il dirige d'ailleurs de nombreux masters qui portent sur l'Europe donc c'est un militant européen convaincu il est président de l'institut Jacques Delors que l'on connaît bien également ici à Nantes et donc il vient de faire paraître un ouvrage qui s'appelle faire l'Europe dans un monde de brut et qui a été créé avec Sébastien Maillard et qui et qui finalement revient longuement sur des voies sur des propositions pour pour relancer cette Europe dans un contexte particulièrement difficile marqué par le Brexit mais également par la victoire de Trump et les autres menaces qui pèsent sur le continent et je remercie vraiment Enrico Letta d'avoir pris la peine de venir jusqu'à Nantes pour nous présenter son ouvrage et nous présenter sa vision de l'Europe de demain et puis j'allais dire un fidèle compagnon d'Allianz Europa Bernard Guetta journaliste et éditoriste à France Inter que l'on a la chance d'écouter tous les matins à 8h15 je crois ou 17 ou 18 18 voilà je me trompe toujours donc dans sa chronique géopolitique comme vous le savez a été est un de nos est une de nos grandes voix français sur les questions internationales et européennes qui vient de faire paraître ses mémoires que je vous conseille à tous qui finit par une profession de foi sur l'Europe mais qui est largement plus large qui s'appelle dans l'ivresse de l'histoire et qui revient longuement notamment sur l'expérience de Manar Guetta en Europe centrale et orientale dans les années 80 avec un récit particulièrement intéressant puis qui avait fait paraître un ouvrage en 2014 qui s'appelait monde intime conviction comment je suis devenu européen donc inutile de vous dire que nous avons là aussi affaire à un européen convaincu mais qui s'est porté aussi un regard critique face à l'évolution de notre continent et puis là aussi face à l'évolution du monde puisque ces chroniques notamment un replace toujours l'Europe dans dans ce monde actuel et dans les risques du monde actuel alors je vais poser peut-être successivement trois questions à nos invités et puis ensuite on pourra entamer le débat avec la salle la première était une question finalement va sur sur ce renouvellement de l'idée d'europe ou c'est cette relance de l'europe bon on a dit tout à l'heure déjà que l'europe était confrontée à une succession de crises de risques on a parlé du brexit on a parlé de la montée des populismes en europe on peut également parler bien sûr de la crise liée à l'accueil des réfugiés dont on parle beaucoup actuellement eh bien ma première question c'est finalement sur quel principe sur quelle valeur sur quel fondement finalement peut-on faire reposer cette relance de l'europe et finalement face aux divisions actuelles dont que connaît l'europe est ce que finalement on peut on peut faire redémarrer certes cette europe sur des principes et des valeurs des valeurs communes est ce que véritablement on peut trouver des voies j'allais dire communautaire presque mais des voies communes ou pour relancer ensemble cette europe est ce possible à l'heure actuelle avec de tels clivages en europe enrico l'état merci michel merci à vous tous pour cette invitation je suis ravi d'être ici aujourd'hui ma première fois à nantes donc particulièrement ravi dans cette ville si importante que ça de ce que je comprends une ville qui va rapidement substituer jules verne par claudio ragnieri un grand italien qui aujourd'hui joue un rôle essentiel à nantes donc je suis particulièrement intéressé à voir cette évolution nantaise à l'italienne ravi d'être ici avec bernard guetta c'est un plaisir d'être avec lui une des grandes voies européennes libres et très pro européenne mais surtout une voie et comme ça j'entre dans la réponse tout de suite une voie que j'apprécie beaucoup parce que c'est une voie qui cherche de parler d'europe comme je pense il faudrait aujourd'hui parler d'europe et je prends donc mon exemple personnel un exemple de vie personnelle c'est à dire que j'ai toujours été pro européen j'ai fait de l'étude de l'europe ma profession dès le début j'ai étudié l'europe j'ai écrit des livres sur l'europe quand je regarde en arrière ma vie et ma propre production je trouve que les livres que j'ai écrit avant ce livre ci sont des livres terribles terribles en négatif boring ennuyant techno presque illisible parce que je parlais le langage de l'europe de ceux qui connaissent l'europe de ceux qui aiment l'europe qui est aujourd'hui risque d'être un obstacle par rapport aux discours sur l'europe avec tous nos concitoyens l'europe est devenue beaucoup trop complexe et on a perdu le sens du lien de ce qu'est l'europe aux valeurs de notre vie de notre vie quotidienne et c'est pour ça que je trouve que un des grands problèmes de l'europe aujourd'hui c'est le fait que on joue je reprends l'exemple sportif on joue un match dans lequel les anti européens parlent le langage de la vie les pro européens parlent un langage techno qui s'arrête tout de suite parce que on comprend rien de ce qu'ils disent on parle de terribles acronymes de choses pour lesquelles il faut avoir fait tout un parcours alors je crois et c'est pour ça que la fin j'ai voulu écrire ce livre pour moi c'est ces trois années hors de la politique et avec les étudiants et surtout à paris un lieu où ils se sont passés beaucoup de choses dans les dernières deux années et ça m'a donné l'envie de vouloir faire un travail qui est un travail de changement complet changement un peu des points cardinaux j'ai mis le sud à la place du nord l'est à la place du ouest et je me suis dit que il faut faire un discours sur l'europe qui soit capable de parler le langage de la vie point et si on n'est pas capable de faire ça on va perdre et il est possible qu'on perde parce que le combat sur l'europe n'est pas un combat acquis on l'a appris en 2016 l'importance de l'année 2016 c'est quand en 2016 on a compris que l'europe était mortel pouvait être mortel c'est à dire ce n'est pas acquis ça peut se détricoter ça a été comme ça pour les britanniques et puisque les britanniques ils parlent anglais et l'anglais est la langue dominante de la mondialisation leur vote contre n'a pas été considéré comme le vote contre d'un des 28 mais ça a été considéré comme un vote de quelqu'un qui qui récale l'europe complexeusement qui dit non l'europe ne marche pas donc ça a été en plus puisque l'anglais la langue de la mondialisation de la presse aussi à globale ça est devenu quelque chose qui a dit au niveau global l'europe ne marche plus en plus les britanniques on les connaît pour leur esprit de pragmatisme quand ils sont entrés en 73 on avait dit ils entrent parce qu'ils ont compris que c'est un succès ils n'entrent pas pour leurs idéaux ils entrent parce qu'ils ont compris c'est un succès donc le message qui passait et l'europe est un succès maintenant ils sortent et le message qui passe et ils sortent parce qu'ils ont compris que ça va être un un succès ça va être une faillite donc on a passé l'année 2016 avec ce sujet en plus l'élection de trump qui est indépendante de tout ça mais qui a un lien de mon point de vue très fort les deux pays anglo-saxons qui parlent anglais de cette mondialisation à l'anglaise qui font un discours qui est à la fin pareil dont les deux pays les brexiters gagnent de très peu trump gagne de très peu et même pas en vote absolu mais il gagne de très peu et à la fin ils font un discours qui a un point en commun quels sont les slogans des deux take back control make america great again donc les deux en parlant de deux choses différentes disent la même chose c'est à dire disent on veut retourner au bon vieux temps dans lequel on était le centre de tout dans lequel l'homme blanc anglo-saxon américain ou britannique était le centre de tout est aujourd'hui ce monde intégré dans lesquels on doit faire on doit avoir une bon on n'aime pas ça et ce message a été très fort c'est le message des murs contre les ponts c'est le message du séparatisme contre l'intégration c'est un message de peur par rapport au futur et et ce message a dit aussi que l'europe donc est en fait l'ennemi de tout ça parce que l'europe c'est les ponts contre les murs c'est l'intégration contre la séparation c'est exactement le contraire et c'est pour ça que je me suis dit ce 2016 est un an charnière c'est un peu comme 89 ce sont ces années dans lesquelles on se dit vraiment le cours de l'histoire change et en 2016 en effet on avait l'impression que après brexit ça aurait pu être frexit italexit je me rappelle en vivant à paris la quantité je pense unique de journalistes de tous les coins du monde qui sont venus à paris bernard en sait beaucoup plus que moi en se demandant maintenant ça va être le troisième la troisième étape après brexit après trump maintenant on va voir ce que ça va donner à paris en france et les choses ont changé en 2017 2017 cette tendance a été stoppée avec un discours européen et la france a joué un rôle majeur là dessus maintenant on est en 2018 dans une année qui vraiment devient une année centrale alors chaque fois qu'on fait un discours sur l'année on se dit c'est l'année cruciale non j'aurais pu dire la même chose ou l'année voilà mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est l'année cruciale vraiment pour une raison très simple parce que donc on a vécu 16 cette année dans laquelle on s'est dit l'europe est mortelle ça peut être fini on a vécu ce rebond en 2017 on va voir l'année 2019 qui va être une année très particulière dans le calendrier européen parce que dans l'année 2019 pour mon expérience là je je fais un peu de prévision ça va être une année dans laquelle il ne va se passer rien en termes de réformes de réformes européennes mais c'est une année dans laquelle tout va être autour de la politique du politique européen on va voir les élections européennes ça va être très important de comprendre qu'est ce qui va changer qu'est ce qu'elle va être le rôle de la france de macron dans marche tout ça ça va être probablement un grand changement aux élections européennes la commission européenne va changer parce que juncker ne va être plus le candidat tout ce que le président du conseil européen ne peut être plus candidat donc il va y avoir un autre président une autre présidente du conseil européen et à la fin de l'année peut-être le rôle le plus important de tous le gouverneur le président de la banque centrale européenne va changer le 1er novembre 2019 donc on va avoir une année complètement concentrée dans ce changement du panorama politique européen donc mon thème à moi c'est que ou bien les choses ou bien il se passe des choses en 2018 ou bien on passe directement à janvier 2020 et je crains que si l'on passe directement au mois de janvier 2020 sans que rien ne s'est passé dans les deux années qu'on a devant nous les voix des anti-européens vont être beaucoup plus fortes parce qu'elles vont être capables de dire vous avez vu à la fin ils nous ont bloqué mais ils ne sont pas capables de résoudre les problèmes qui malheureusement existent en Europe parce qu'on ne peut pas dire que les choses sont toutes parfaites que tout va bien c'est pour ça je m'arrête tout de suite sur cette réponse que vraiment ce sont des jours clés en Allemagne premièrement si en Allemagne ils réussissent à former le gouvernement maintenant ça donne la possibilité à l'Europe d'avoir une année 2018 presque complète pour que sur quelques-uns des sujets dont on parlera cet après-midi on puisse avancer et avoir des avancées qui donnent des réponses des réponses à quoi ? des réponses aux peurs des citoyens au sujet de la vie de tous les jours des citoyens européens si au contraire les allemands ne forment pas de gouvernement ils vont à de nouvelles élections donc on va avoir l'année 2018 complètement perdue on va passer le 19 dans la manière dont je vous disais je vous parlais et on va arriver en 2020 et 2020 ça veut dire qu'on va perdre ces deux années clés pour l'Europe parce qu'on a besoin aujourd'hui qu'on a commencé cette relance de démontrer aux citoyens de tous les pays européens que la possibilité d'avoir une réponse une Europe qui réponde aux peurs, aux besoins, aux grands enjeux de la vie de nous tous est essentielle et je m'arrête là en disant que c'est vraiment un moment clé parce que quand on dit qu'on a appris que l'Europe est mortelle et bien je le dis en vivant l'expérience de mon propre pays le pays le plus pro-européen traditionnellement de tous un pays qui, le sondage de cet automne fait par l'eurobaromètre qui est terrible parce qu'il raconte une histoire qui nous dit que la crise financière, sociale qu'on a vécue a fait des dégâts et aujourd'hui on a les dégâts devant nous si vous prenez ce sondage d'eurobaromètre à la question est-ce que vous vous sentez citoyen européen ? question simple question qui touche de la vie et bien les deux pays parmi les 28 qui ont la réponse la pire c'est la Grèce et l'Italie et c'est la première fois que dans mon pays on a un résultat de ce genre là donc on est dans un moment dans lequel la bataille sur l'identité européenne qu'est-ce que l'Europe ? qu'est-ce que être italien et européen ? français et européen ? qu'est-ce que ça veut dire parmi nous tout ça ? c'est une question essentielle et il faut mener ce combat avec le langage de la vie ce que je cherche de faire dans ce livre en faisant comprendre aux gens que le parcours européen est un parcours qui nous donne désespoir pour le futur le parcours hors de l'Europe comme les britanniques viennent de faire est un parcours négatif pour la vie des gens pour le futur des gens on peut parler longuement du Brexit et de ce qui attend les britanniques mais il y a déjà des exemples clairs je prends toujours l'exemple de deux pays la Pologne et l'Ukraine si vous prenez le jour de la chute du mur de Berlin les deux pays la Pologne et l'Ukraine et je ne parle pas de données économiques loin de la vie réelle je parle de deux données je parle de deux données qui sont les données de la vie la vie avec un grand V la mortalité des enfants et l'espérance de vie on dit espérance de vie oui, l'espérance de vie ces deux pays la Pologne et l'Ukraine je pense que Bernard en connaissant ces pays peut confirmer les deux pays avaient les mêmes données c'était deux pays qui étaient au même niveau la Pologne a pris le train de l'Europe et l'Ukraine non aujourd'hui sur ces 27-28 ans après sur ces deux données mortalité des enfants l'espérance de vie les deux pays ont deux données complètement séparées décalées c'est-à-dire la Pologne positive soit sur l'une soit sur l'autre l'Ukraine en négatif soit sur l'un soit sur l'autre ça veut dire que l'Europe avec ses valeurs la façon de vivre l'organisation qu'elle nous aide à mettre en place change non pas par des données abstraites des directives générales mais pour ce qui est la différence entre la vie et la mort des gens des citoyens et donc on doit être capable aujourd'hui de renouer ce discours avec ce qui est la vie des personnes et être donc en condition de faire en sorte que ce discours perce dans nos sociétés même dans les pays qui sont devenus eurosceptiques comme le mien Merci Alors Bernard Guetta 2018 année décisive année essentielle et j'allais dire est-ce que les Européens les Etats Européens sont prêts à se lancer véritablement dans cette voie d'ouverture et dans ces principes j'allais dire qui viendraient contredire cette montée des populismes et des extrémismes et dans le monde et en Europe Je vais répondre à votre question bien sûr mais je voudrais d'abord monter dans le train de Enrico Letta côté duquel je suis très honoré d'intervenir devant vous Je vais monter dans son train en imaginant que notre réunion d'aujourd'hui est un meeting de la campagne des élections européennes de l'année prochaine et que je suis devant vous pour vous convaincre d'aller voter en masse de faire voter en masse de faire reculer ce taux d'abstention absolument dramatique aux élections européennes Qu'est-ce que je peux vous dire comme candidat aux élections à ces élections européennes si je commence à vous dire que je ne sais pas quoi la commission le truc le machin les réformes institutionnelles vous dormirez cinq minutes avant que je ne m'endorme moi-même Non ce n'est pas ça ce n'est pas ça Alors je réfléchis devant vous et je vous dis tout simplement regardons autour de nous regardons le monde extérieur Etats-Unis compris plus grande des démocraties pays le plus riche du monde plus grande puissance militaire du monde regardons partout sur tous les continents où est-ce qu'il y a un niveau de protection sociale comparable à celui dont nous bénéficions peut-être insuffisant certainement insuffisant détricoté oui bien sûr détricoté que nous espérerions plus grand plus fort plus généreux oui bien sûr qui mériterait de l'être évidemment mais où est-ce qu'il y a ces assurances chômage l'assurance que les portes de l'hôpital s'ouvrent devant vous si vous êtes malade que vos enfants vos parents le sont où est-ce qu'il y a cette solidarité sociale nulle part certainement pas en Chine certainement pas en Russie certainement pas en Amérique latine certain ah oui j'allais dire certainement pas aux Etats-Unis évidemment pas peut-être au Canada peut-être au Canada en dehors de l'Europe pas du continent Europe de l'Union Européenne et puis j'enchaînerai avec une deuxième question regardons autour de nous où est-ce qu'il y a un niveau de démocratie oh naturellement totalement insuffisant presque détestable mais un niveau de démocratie comparable au nôtre où aux Etats-Unis avec le rôle insensé que joue l'argent dans les campagnes électorales américaines rôle qui fausse très largement très profondément la vie démocratique aux Etats-Unis est-ce en Russie est-ce en Chine poser la question c'est évidemment y répondre est-ce en Afrique est-ce même en Amérique latine je parle de l'Amérique latine d'après les dictatures militaires des années 70 et 80 de l'Amérique latine qui est revenue à la démocratie et bien non pas même en Amérique latine alors oui oui peut-être encore une fois au Canada au Canada l'exception qui confirme la règle alors regardons-nous nous-mêmes européens nous avons deux capitaux immenses à défendre des capitaux qui sont le fruit de nos luttes enfin pas les nôtres celles de nos pères de nos arrières grands-parents de nos aïeux évidemment la solidarité et la protection sociale d'une part ce niveau de démocratie et de liberté publique à nul autre pareil alors il faut le défendre évidemment il faut le défendre et posons-nous la question chers futurs électeurs puisque nous sommes dans un meeting posons-nous la question est-ce que nous pouvons défendre ces capitaux en ordre dispersé ben non car enfin le capital protection sociale il est déjà considérablement menacé par deux choses la toute puissance qu'a repris l'argent dans le monde comme au 19ème comme au début du 20ème et deuxièmement menacé évidemment par la concurrence de grandes puissances économiques émergentes et en vérité on dit émergentes il faudrait cesser de dire émergentes elles sont émergées elles sont là alors est-ce que nous pouvons soutenir nous la France l'Allemagne première puissance de l'Union Européenne pouvons soutenir seule la concurrence de la Chine ah mais oui mais certainement mais la petite souris peut aller au pied de l'éléphant mettre les mains sur ses hanches et dire gros éléphant tu vas remonter la valeur de ta monnaie tu vas augmenter tes salaires etc mais l'éléphant va mourir de rire et en mourant de rire il va tomber sur la petite souris et l'écraser soyons sérieux on ne peut pas le faire en ordre dispersé en revanche si l'Union Européenne marchait de quelques 500 millions de personnes dit à la Chine et à d'autres bon maintenant on finit de rigoler on discute et si vous ne discutez pas à de bonne foi et bien on va arriver à une chose absolument stupide pour vous comme pour nous mais à laquelle nous serons obligés de recourir la fermeture relative partielle mais un bout de fermeture du marché européen à vos produits et bien là on va commencer à discuter et bien là on va commencer à discuter et puis troisième chose monsieur Trump avant même son élection dans les derniers mois dernières semaines de sa campagne a très clairement mis un point d'interrogation sur l'automaticité de la protection américaine en cas d'attaque contre un autre pays membre de l'Alliance Atlantique c'est sur cette automaticité que reposait depuis la fin de la deuxième guerre mondiale la solidarité des démocraties occidentales nos amis polonais par exemple en ont été tellement surpris qu'ils ne sont toujours pas revenus mais d'autres parmi nous je ne donnerai pas de nom mais évidemment d'autres parmi nous disaient depuis longtemps mais attention la protection militaire américaine ne peut pas être éternelle parce qu'il y a un moment où des américains diront avec de fortes chances d'être entendus par une autre par une majorité d'autres américains diront mais enfin pourquoi devons-nous continuer à payer pour la protection des européens qui ne dépensent pas un sou pour leur budget militaire à quelques très rares exceptions près et bien ce moment est arrivé nous n'avons plus de protection américaine virtuellement plus le parapluie américain comme on disait est percé il laisse passer la pluie la seule solution est de nous doter d'une défense européenne et alors là chers amis est-ce que la France toute seule peut le faire est-ce que l'Allemagne toute seule peut le faire alors qu'il s'agit de budgets colossaux est-ce que en ordre dispersé nous pouvons lancer les programmes de recherche que nécessite cet effort de défense la réponse est évidemment non et regardons autour de nous nous avons à l'est une Russie qui ressent très évidemment une nostalgie impériale pas seulement une nostalgie soviétique je dis bien une nostalgie impériale puisque l'union soviétique n'a jamais été que la forme prise pendant 70 ans par un empire russe séculaire et d'ailleurs grosso modo les frontières en étaient les mêmes nous avons cette nostalgie qui a conduit la Russie cette nostalgie à l'est celle qui a conduit la Russie à procéder il y a bien peu de temps à la première annexion territoriale sur le continent européen depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ce qui pose quand même un petit problème ce qui pose quand même un petit problème et nous avons au sud un monde arabe ou un monde musulman plus exactement puisqu'il n'y a pas que des arabes que des pays arabes dans ce monde musulman qui est sujet à des convulsions en vérité tout à fait explicables très comparables aux convulsions de l'Europe de la guerre des religions nous sommes sortis nous européens des guerres fratricides que depuis un demi-siècle ne nous étonnons pas qu'il y ait des guerres fratricides entre pays musulmans mais ces guerres elles existent non seulement elles existent mais il est très probable malheureusement qu'elles durent et deuxièmement leurs conséquences sont de deux ordres premièrement le niveau d'horreur qu'atteignent toujours les guerres civiles et les guerres fratricides et deuxièmement une vague de réfugiés que nous connaissons tous et cette vague de réfugiés additionnée aux migrations économiques ce n'est pas la même chose mais additionnée aux migrations économiques nous pose évidemment des problèmes redoutables qu'il faut relever pas en allant couler les bateaux de réfugiés comme le proposent certains courants les nouvelles extrêmes droites de l'Union Européenne mais en aidant ces gens en accueillant ceux qui ont droit à notre accueil et en reconduisant c'est triste à dire c'est affreux parce que ces gens ne cherchent qu'à échapper à la misère mais comme le disait si bien Michel Rocard la France doit prendre sa part et des mois la France ne peut pas accepter toute la misère du monde mais elle doit en prendre sa part mais elle doit en prendre sa part alors ces problèmes des migrations et des réfugiés est-ce que nous pouvons encore une fois les résoudre en ordre dispersé ah ben oui beaucoup de pays du nord de l'Europe se disent ben oui ben oui résolvons en ordre dispersé c'est-à-dire sous-entendu que les italiens les grecs se débrouillent et nous nous fermons nos frontières comme dit monsieur Orban en Hongrie ben oui mais ça ça ne marche pas alors qu'en revanche si 500 millions d'européens se retroussent les manches et se disent comment est-ce que nous pouvons résoudre ces problèmes ben oui ça peut marcher oh pas facilement difficilement bien sûr mais ça peut oui ça peut alors dimanche quand vous irez voter aux élections européennes dites-vous cela dites-le à vos amis dites-le à vos parents dites-le à vos enfants que le taux de participation soit de plus de 60% c'est-à-dire non pas du tout une merveille mais quelque chose de décent quelque chose de crédible et puis cessons de nous dire quand est-ce qu'il il on ne sait pas très bien qui c'est il les forces occultes je ne sais pas quoi les francs-maçons peut-être ou l'église enfin je ne sais pas quoi vont nous amener une Europe séduisante et qui marche cessons de nous dire cela et retrouvons nos manches et débattons entre nous par nos votes et nos discussions de la manière de faire fonctionner cette union puisqu'elle ne fonctionne pas merveilleusement bien pas si mal non plus d'ailleurs enfin pas merveilleusement bien certainement pas et qu'en même temps je ne sais pas pourquoi j'emploie cette expression et qu'en même temps nous en avons fondamentalement totalement vitalement besoin trois phrases je peux non c'est trois alors trois phrases pas plus vous disiez tout à l'heure Michel le problème du Brexit de l'élection de Trump on peut voir ces deux choses qui sont très inquiétantes évidemment mais on peut les voir comme de vraies chances parce qu'après tout ces Britanniques qui étaient entrés Enrico Letta le disait parce qu'ils avaient vu le train partir mais en vérité ils n'aimaient pas le train enfin ils partaient alors ils sont montés dedans avec un seul objectif s'asseoir sur le frein arrêter le train mais alors chapeau les Britanniques parce qu'ils y sont parvenus très largement très très bien avec un esprit de persévérance de cohérence de cohésion de leurs hommes à Bruxelles au Parlement européen etc. ah ben ils sont plus là et c'est formidable on va pouvoir avancer et le train va repartir si bien que de nouveau ils vont vouloir monter mais trop tard pour eux parce que quand ils remonteront parce que moi je suis persuadé qu'ils remonteront pas tout de suite mais dans quelques années mais quand ils remonteront le train sera déjà une union politique quant à Trump en trois mots en trois mots il faut lui décerner le prix Charlemagne comme père refondateur de l'Union Européenne merci alors oui puisque nous sommes dans un meeting politique il faut que j'assure une stricte parité entre mes deux intervenants même s'ils ne sont pas si adversaires que ça le débat n'est pas très contradictoire je pense mais tout de même alors on va essayer donc de laisser trois phrases de plus à monsieur l'Etat peut-être puisque maintenant on a bien dressé le tableau j'allais dire des nécessités de faire l'Europe et des principes et des valeurs qu'il faut que nous défendions alors allons peut-être plus précisément finalement quelle piste il faut poursuivre maintenant j'allais dire par rapport aux propositions d'Emmanuel Macron qu'il nous a exposées à celle de Jean-Claude Juncker à d'autres également quel est votre avis sur ces pistes de relance de l'Europe finalement pour aller dans le concret pour quitter le champ des principes et des valeurs et bien finalement sur quels sont les défis qu'il nous faut relever et quels sont les problèmes qu'il nous faut surmonter j'allais dire en commun et je crois que la liste serait longue mais au moins essayez de peut-être en sélectionner quelques-uns qui vous sembleraient vraiment essentiels pour relancer cette Europe sur la vie et sur le concret un point de méthode un point de méthode et quelques points concrets point de méthode de mon point de vue essentiel le discours de la Sorbonne de Macron je l'ai beaucoup apprécié il est très bon il a une seule vraie limite c'est-à-dire qu'il aurait dû le faire à Sciences Po et non pas à la Sorbonne mais en fait il l'a fait à la Sorbonne on accepte ça mais c'est un discours qui a un point essentiel c'est-à-dire il renverse l'ordre et il met au centre ce qui a toujours été mis au fond de tous les discours européens dans les lieux européens c'est-à-dire tous les discours européens ce sont des discours qui mettent en priorité en termes des compétences européennes puisque l'Europe est faite depuis le début et puis à Maastricht avec premier pilier et puis les autres premier pilier c'est-à-dire la monnaie l'agriculture le marché unique ce sont des sujets assez voilà c'est pas très facile de tomber amoureux du marché unique on le sait très bien c'est pas il y a mais en fait on sait très bien que ce sont des sujets très importants mais il est très important de renverser le discours aujourd'hui et donc de mettre au centre par exemple ce qui est la question culturelle de l'éducation de la pédagogie et je pense par exemple que cette idée que Macron a lancée à la Sorbonne j'en parle aussi dans mon bouquin c'est cette idée de l'Erasmus pour les lycéens et c'est une idée sur laquelle je pousse beaucoup et j'explique pourquoi l'idée n'est pas bonne en soi elle est bonne si elle est pour tous parce que la question clé est le fait que aujourd'hui le vrai clivage dans nos sociétés démocratiques européennes est le clivage que le jour du Brexit du vote sur le Brexit on a tout de suite compris il y a ce livre que je trouve très intéressant qui est sorti au Royaume-Uni qui s'appelle The Road to Somewhere David Goodhart c'est un livre magnifique dans lequel il prend la carte du Brexit du vote et nous fait comprendre qu'à la fin le vote du Brexit a été un vote dans lequel toutes les campagnes anglaises ont voté toutes pour le Brexit Londres et les autres grandes villes à part l'Ecosse mais disons Londres et toutes les autres grandes villes ont voté toutes contre le Brexit et parmi les villes petites seulement deux ont voté contre le Brexit elles s'appellent Oxford et Cambridge et ce n'est pas un hasard probablement donc il nous fait comprendre qu'à la fin le vrai clivage dans nos sociétés aujourd'hui sur ces grands sujets c'est le clivage entre la partie mondialisée la partie de nos sociétés qui est qui est capable de tirer profit de tout ce qui est dans la mondialisation les opportunités le parler les langues être capable ou avoir envie de travailler dans un autre pays européen et tout ça et une partie de nos sociétés qui n'en veut pas de tout ça et qui se dit l'Europe est un outil froid de cette mondialisation qui m'écarte de cette mondialisation qui me fait perdre la voilà ce que j'avais dans le passé c'est-à-dire être sûr que mon futur est un futur meilleur que celui de mes parents alors cet aspect-là qui s'est effondré c'est à cause de la mondialisation dit-on alors l'Europe si c'est l'instrument froid de tout ça quand on parle dans ce genre de meetings électoraux de ce que l'Europe fait de bien pour nous on finit toujours par citer un terme on est dans une université donc c'est facile on parle toujours de l'Erasmus ce qui est bien j'adore l'Erasmus mais l'Erasmus peut être un des points sur lesquels il faut faire une réflexion sur le nouveau discours sur l'Europe parce que si on prend l'Erasmus comme le drapeau alors il faut aussi savoir savez-vous combien de gens en Europe en 30 ans ont fait l'Erasmus on est 500 millions en 30 ans donc c'est plus que 500 millions à la fin 3 millions de gens en Europe ont fait l'Erasmus 3 millions sur un milliard peut-être c'est une minorité microscopique donc on ne peut pas se permettre de dire que le drapeau de l'Europe c'est l'Erasmus parce que si on dit ça on autorise tout le reste de notre société de dire vous avez vu on a raison l'Europe c'est pour vous ceux qui vous qui êtes mondialisés parler les langues et tout ça c'est pour vous c'est pas pour nous parce qu'à la fin l'Erasmus c'est pour ceux qui vont à l'université et ceux qui vont à l'université c'est une minorité de nos sociétés issus de familles qui sont déjà dans l'ouverture alors le point que je pose ici il faut absolument que l'Europe mette sur le plat des initiatives des possibilités d'ouverture des opportunités pour tous pas seulement pour ceux qui sont déjà ouverts vers cette sorte d'initiative c'est pour ça que l'Erasmus des lycéens est je pense quelque chose de révolutionnaire là-dessus imaginez-vous ce que ça veut dire dans nos familles que ce soit les familles de Nantes celle de Strasbourg celle de Pise ou celle de Turco imaginez-vous qu'est-ce que ça veut dire qu'on discute dans nos foyers quel est le pays dans lequel notre enfant de 14 ans de 16 ans va passer ses 4 mois d'Erasmus en discutant donc d'une opportunité qu'il ne pourrait pas avoir il n'aurait jamais dans sa vie c'est seulement les familles qui ont des moyens qui discutent au mois d'avril ou au mois de mai en Italie ou en France quel collège autour d'Oxford envoyer au mois de juillet l'enfant apprendre l'anglais ça coûte beaucoup très cher en Italie normalement ça se passe que toutes les familles italiennes l'envoient dans les mêmes endroits donc ils parlent tous italien ils sont tous centri-italien ça coûte beaucoup et ça ne sert ils jouent au football ils parlent italien ils s'amusent c'est très bien imaginez-vous ce que ça veut dire en termes d'opportunités que l'Europe donne aux familles européennes toutes alors je pars par là en disant donc qu'il faut renverser le discours il faut qu'il y ait le tournevis la boîte à outils le complètement de l'union économique et monétaire il faut qu'il y ait tout ça mais s'il n'y a pas en top des priorités le discours sur les grandes valeurs de ce que ça veut dire être ensemble de ce que ça veut dire que l'identité européenne est une identité qui complète notre identité nationale dans le livre j'ai mis un chapitre que j'ai appelé d'une façon à vouloir provoquer j'ai provoqué aussi dans ma propre constituency de ceux qui sont pro-européens un peu de débat parce que j'ai appelé ce titre de ce chapitre débrucellisé et je sais que c'est un peu un coup de poing parce que qu'est-ce que ça veut dire c'est un discours anti-européen non c'est un discours pro-européen c'est-à-dire que si l'Europe est Bruxelles si on a une capitale dans laquelle on a toute l'Europe là-dedans toutes les institutions et on fait de cette capitale une espèce de moloch dans lequel on dit Bruxelles décide Bruxelles a dit Bruxelles a décidé et tout ça on finit par créer dans nous tous l'idée qu'on est dans un super état avec une super capitale et que nos identités nationales sont complètement effacées ce qui est faux ce qui est la meilleure raison en faveur des souverainistes contre les pro-européens parce qu'on ne peut pas se mettre dans ce discours-là l'Europe est la plus moderne des identités si on est en condition de raconter ce que c'est l'Europe de la bonne façon le monde d'aujourd'hui est un monde pluri-identitaire on vit connecté on vit dans un tas de lien de connexion mobilité tout ça c'est impossible de se définir avec un mot hier peut-être on pouvait se définir avec un mot aujourd'hui si vous me dites qui êtes-vous et je suis obligé à vous dire ça en un mot je vous dis que je suis italien mais ça ne me suffit pas ça ne me suffit pas je dois vous dire par exemple que je viens de Toscane la Toscane est beaucoup mieux que la Sicile et la Lombardie mais si vous me dites à la Toscane à Florence que c'est beau je vous dis non Pise c'est beaucoup mieux que Florence ça fait huit siècles d'histoire qu'ils ont cherché de nous envahir donc c'est quelque chose de sérieux pour moi mais j'ajoute que je suis européen je ne peux pas compléter ma définition sans ajouter ça et la vraie force de l'Europe aujourd'hui c'est pour chacun d'entre nous c'est exactement ça et c'est ce mix de valeurs dont Bernard parlait auparavant qui est un mix de valeurs que vous trouvez ici à Nantes mais que vous trouvez pareil si vous viez à Pise chez moi et c'est ce mix de valeurs qui naturellement sont nuancés pays par pays mais ils sont nuancés d'une façon assez avec des similaritudes parmi régions plus que parmi états quelquefois ou à l'intérieur des états dans une situation dans laquelle ce discours sur l'identité fait de l'Europe la plus moderne des identités si nous sommes capables de le raconter qu'est-ce que ça veut dire le discours sur le discours racial il y a eu dans les journaux italiens d'aujourd'hui la première page à la une c'est le débat sur la phrase que le candidat à la présidence de la Lombardie a dit en disant c'est un problème même la race blanche en Italie est en train de se extinguer de s'éteindre un discours qui franchement est un discours incroyable incroyable mais on en est là encore et l'Europe aujourd'hui a la capacité de faire ce récit mais naturellement c'est quelque chose qui a besoin du leadership politique parce que Bernard parlait des migrations c'est un des sujets les plus compliqués aujourd'hui le plus compliqué c'est le sujet qui a changé bouleversé le panorama politique au Royaume-Uni je pense que les images de la jungle de Calais ou de Cologne ou de Lampedusa ou de Lesbos ont été très importantes pour le choix des Britanniques qui a changé le panorama politique en Allemagne et qui risque de changer le panorama politique en Italie c'est un sujet sur lequel le décalage entre la réalité et la perception est le vrai point de toute discussion politique quand je vois mon propre pays les sondages nous disent que 20% des gens répondent les Italiens quand on vous demandait quel est le pourcentage de gens de religion islam en Italie la réponse est 20% entre 18 et 20% alors que la réponse est 3% il n'y a aucune politique publique qui peut avoir succès quand vous avez un décalage pareil entre la réalité et la perception alors le point et je reprends votre question Michel c'est que donc l'Europe a besoin d'un discours différent qui soit en condition d'avoir des instruments j'ai fait l'exemple de l'Erasmus il y en aurait beaucoup d'autres à faire mais aussi avec une capacité de débat public qui soit en condition de changer les choses parce que un des grands problèmes c'est que nos débats nationaux sont des débats nationaux dans lesquels l'Europe doit être défendue par quelqu'un des acteurs nationaux ce qui est toujours un grand problème en France il y a eu une exception c'est en 2017 mais normalement tous les leaders politiques font sans exception avec des nuances mais jouent au bouc émissaire contre l'Europe c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre et l'Europe est le parfait bouc émissaire sur tous les grands sujets on ne prend pas de responsabilité on dit que c'est l'Europe et c'est pour ça que je pense qu'à la fin le coeur de tout je reprends le discours de Bernard sur les élections le point qui est le centre de tout est un point démocratique dans tout ça je pourrais peut-être je vais le faire après dire quelque chose aussi sur la boîte à outils des choses qu'il faut faire pour compléter l'union économique et monétaire pour les autres aspects qui sont essentiels parce que sinon on va avoir d'autres crises qui vont balayer tout mais avant tout il faut qu'on se pose la question démocratique parce que si on continue comme ça avec une situation dans laquelle moi citoyen européen je suis affecté ou je suis influencé par les choix européens mais je n'ai pas de vote européen parce que je ne peux pas dire que le vote pour le parlement européen que je exprime chaque 5 années la prochaine dimanche prochain c'est un vote vraiment européen parce que j'ai été parlementaire européen vous avez été parlementaire européen on sait très bien que c'est un vote national le débat est complètement domestique on discute du gouvernement qui est en charge à ce moment là on ne discute pas vraiment des enjeux européens et là le point essentiel est l'autre proposition qui a été faite cette déliste transnationale je vais la présenter avec un lien avec l'actualité parce que parmi les les opportunités du Brexit il y en a une qui est essentielle j'en parle dans le livre le fait que ils sortent et donc il va y avoir 73 sièges au parlement européen qui vont être libérés par les britanniques qui vont sortir qu'est-ce qu'on fait de ces 73 sièges pour les prochaines élections européennes de dimanche prochain qu'est-ce qu'on fait de ces 73 sièges bon quelqu'un dit il faut les effacer ce n'est pas possible parce que le chiffre total est dans les traités donc ce n'est pas possible il faudrait changer les traités on peut ou bien redistribuer ces 73 parmi les 27 et ça c'est la piste sur laquelle beaucoup au niveau européen sont en train d'aller je crains le pire imaginez-vous ce que serait la nuit dans laquelle ces 73 vont être repartis par 10 ça va être terrible tous les pires stéréotypes européens vont sortir et en plus qu'est-ce que ça va changer pour l'Italie de passer de 72 à 76 est-ce que ça va changer quelque chose rien imaginez-vous ce que serait ce que ça donnerait en termes d'avancement démocratique réel d'avoir ces 73 élus dans un collège une circonscription pan-européenne donc dans toute l'Europe ensemble avec des listes transnationales dans laquelle les listes seraient ensemble sur une idée d'Europe nous en tant que citoyens on aurait la possibilité de voter pour je suis plutôt pour une Europe plus fédérale je vote pour l'Europe fédéraliste je suis souverainiste je vote Wilders dans mon pays je vote pour la liste de l'Europe souverainiste ou je veux une Europe plus sociale il y a une liste avec une Europe plus sociale des listes dans lesquelles naturellement il y aurait une obligation d'avoir des candidats de tous les pays et non pas seulement des pays les plus peuplés ce serait la possibilité donc de faire quoi de mélanger nos votes nos élus et de faire en sorte que moi citoyen européen j'ai la possibilité de faire ce que je ce que aujourd'hui je ne peux pas faire donner mon vote sur une idée d'Europe ce que je ne peux pas faire ce que vous vous avez eu la possibilité de faire au deuxième tour de la présidentielle française mais là j'ai eu l'idée que la chose ne marchait pas franchement parce que j'aurais dit et je me suis dit je veux voter moi aussi parce que le vote que vous allez donner que vous avez donné dans ce deuxième tour a changé ma vie aussi imaginez-vous ce que ça aurait été le vote de l'autre côté ça aurait changé ma vie en tant que citoyen italien ou portugais ou finlandais pourquoi je n'ai pas la possibilité en tant que citoyen européen de donner un vote sur la politique européenne et je pense que là il y a une question qui est liée non seulement à l'aspect technique de ce vote mais à l'engagement du citoyen à la possibilité de dire aux citoyens tu es vraiment citoyen européen donc tu peux dire que tu veux une Europe de ce type ou de ce type là mais c'est fini l'idée de dire plus d'Europe moins d'Europe c'est fini avec l'Europe et je pense que ce point là est un point essentiel c'est pour ça que je pousse beaucoup là dessus vous pourriez me dire mais qu'est-ce que c'est à la fin c'est un dixième des parlementaires que vaut-il compter dans un parlement européen élu avec les neuf dixièmes élus dans la façon traditionnelle bien je vous dis que la question n'est pas le pourcentage d'élus c'est la dynamique politique électorale qui serait mise en cause parce que tous les leaders politiques seraient dans la campagne il y aurait une liste probablement autour des grands leaders une liste menée par Macron une liste menée par Merkel une liste menée par les souverainistes on serait en condition le soir de pouvoir dire les Européens ont tranché ils ont dit on va dans cette direction et toute institution européenne le jour après serait obligée à suivre ce que les peuples ont dit ce qu'aujourd'hui n'est pas possible quand on me dit mais oui on est dans une situation de démocratie légale en Europe je suis d'accord je suis d'accord mais je vous fais un exemple pour dire que là il faut parler sans langue de bois sur ces sujets je vous fais un exemple je me rappelle quand Draghi a été choisi président de la Banque Centrale Européenne il y a eu un débat à huis clos parmi les leaders européens à la fin ils ont tranché en faveur de Draghi il y avait une autre possibilité celle d'un Allemand l'Allemand n'a pas été choisi ça a été Draghi alors si l'Allemand pas parce que c'est un Allemand je le dis très clairement parce que c'était lui c'était M. Weber M. Weber était contre tout quantitative easing tout politique expansionniste de la Banque Centrale Européenne si lui avait été choisi à la place de Draghi je pense que l'Europe aurait explosé aujourd'hui c'est à dire que Draghi après 2012 avec ce qu'il a fait il a tenu l'Europe ensemble un gouverneur de la Banque Centrale Européenne avec une autre ligne aurait probablement fait exploser l'Europe est-ce qu'on peut continuer avec une situation dans laquelle un choix d'une personne ou d'une autre personne change complètement le destin de nous citoyens européens sans qu'il n'y ait aucune possibilité d'avoir un enjeu politique sur lequel notre capacité démocratique se développe alors là je pense que c'est le point essentiel parce que notre construction européenne à nous elle est incomplète elle a besoin de ce pas en avant ce n'est pas un rêve de naïveté pro-européenne ce que je suis en train de dire s'il n'y a pas ça les souverainistes à la fin de tout vont gagner parce qu'il y a un problème dans la construction qu'on a faite et ce problème a besoin de ce pas en avant ça c'est de mon point de vue peut-être avec la question d'éducation d'Erasmus pour les lycéens la chose les deux choses les plus importantes comme vous voyez je ne parle pas du tournevis monétaire ou du tournevis de marché unique je sais qu'il faut faire beaucoup de choses là-dessus mais si on ne gagne pas le match sur ces sujets sur le reste tout est complètement inutile merci beaucoup merci Bernard peut-être pour rebondir sur les deux propositions d'Enrico Letta et puis également peut-être pour en proposer d'autres alors sans rentrer à nouveau dans le débat politique je ne m'adresse pas aux futurs candidats aux élections européennes mais qu'est-ce que vous pensez finalement de ces propositions qui ont été faites c'est d'Enrico Letta mais d'autres également est-ce que vous pensez qu'actuellement dans le catalogue des propositions qui existent est-ce que certaines sont véritablement susceptibles comme le pense Enrico Letta par exemple pour cette élection sur liste transnationale et que certaines sont susceptibles véritablement de donner un nouvel élan à cette Europe sur le fond je ne suis pas d'accord je suis d'accord à 2000% avec ce que vient de dire Enrico Letta mais deux questions que je me permets de vous poser je me tourne directement tout de suite vers vous est-ce que les différents partis politiques des différents pays membres de l'Union Européenne et derrière eux en fait les appareils d'État actuels n'ont pas intérêt à bloquer la liste transnationale même sur 73 73 sièges parce que si cela se fait si cela se fait la dynamique que vous avez décrite sera absolument irrépressible absolument irrépressible pour les prochaines élections tout simplement parce que les élus légitimes de l'Union Européenne seront les 73 et les autres seront des handicapés alors est-ce que la réponse ne sera pas obligatoirement non à vos appels à ceux de M. Macron à ceux de toute la salle présente ici et de bien d'autres deuxième point deuxième question Erasmus pour tout le monde ben oui évidemment j'ai des petits-enfants je ne rêverai que de cela est-ce que nous n'allons pas entendre immédiatement mais comment problème d'infrastructure ou les coucher ou les faire dormir puisque ça va coûter un argent fou puis ces petits poussins il faudrait les assurer parce que si jamais ils se tordent des lâche-filles en Lituanie vous vous rendez compte etc. alors là ce n'est même plus de la haute politique c'est de la basse lourde traditionnelle bureaucratie alors est-ce que c'est possible les 73 et Erasmus pour tous alors mais réponse sur la deuxième je pense que là on pourrait avoir un tas d'alliés parce que puisque c'est compliqué du point de vue parce que ce sont des mineurs il faut des assurances on aurait besoin de beaucoup de sujets qui seraient associés à tout ça les assurances seraient très contentes parce que on aurait besoin d'avoir je pense je pense que c'est un sujet sur lequel il faut comprendre aussi que est-ce qu'on peut continuer franchement avec nos éducations nationales comme elles sont aujourd'hui est-ce qu'on peut continuer avec avec la façon dans laquelle notre éducation elle est complètement nationalisée sans qu'il y ait un discours européen là-dessus la force de tout ça c'est qu'on entre je vous raconte une petite blague qui est vraie je jure elle est vraie à vous de juger à moi ça m'a fait au début rire après ça m'a fait réfléchir j'ai trois enfants qui sont avec moi et avec ma femme à Paris et donc ils sont scolarisés ici le petit qui quand il est arrivé il avait 7 ans après deux mois naturellement il était scolarisé à Rome il est venu et il m'a dit papa j'ai quelque chose à te demander je ne comprends pas très bien une chose dis-moi mais j'avais compris que Napoléon il était parmi les méchants alors naturellement vous comprenez tout ce qu'il y a derrière ce discours et ce n'est pas une blague c'est vrai alors il y a tout un discours à faire sur qu'est-ce que ça veut dire un discours d'éducation européenne pour se comprendre mieux pour comprendre mieux les différences pour faire un discours un peu plus ouvert de ce qu'on fait normalement et donc là je pense que vous savez très bien il n'y a pratiquement jamais eu en Europe de réunion des ministres de l'éducation le conseil des ministres d'éducation c'est la dernière des enceintes européennes de mon point de vue c'est le coeur de la vie d'une communauté de personne donc l'idée même qu'en Europe on ne donne aucune importance à tout ça ça donne l'idée de ce que ça veut dire donc voilà la réponse à votre question est la réponse de dire que c'est exactement pour cette même raison qu'il faut faire en sorte qu'on cherche de changer ce logiciel ce discours et naturellement en trouvant les façons de le faire on le fait pour l'Erasmus des universités on peut le faire on peut trouver la façon de le faire si on s'y met avec une feuille de route et tout le reste vous avez totalement raison sur les 73 ils vont faire ils vont faire tout le possible pour éviter mais oui on sait qui c'est premièrement ce sont les familles politiques existantes parce que les familles politiques existantes sont normalement des familles politiques qui mettent ensemble quoi ? dites-moi si vous trouvez aujourd'hui quelque chose qui rassemble Angela Merkel et M. Orban est-ce qu'il y a quelque chose qui les lie entre eux ? franchement rien c'est le soleil et la lune et je sais qui est la lune et qui est le soleil bien ils font partie du même parti politique européen mais quel est le sens de tout ça ? franchement ça n'a aucun sens aucun sens en Italie la nouvelle formation politique du 5 étoiles a trouvé s'est marié au niveau européen avec les gens de UKIP et de Farage franchement aucun sens là aussi donc la question clé est que cette mi-démocratie européenne qu'on a créée c'est plutôt une démocratie des appareils plutôt qu'une démocratie réelle liée au but quelles sont les idées quelle est l'idée d'Europe qu'on a donc je pense que oui c'est vrai mais c'est une raison de plus et quand je vois que par exemple le gouvernement français le gouvernement italien le gouvernement espagnol a commencé à faire un discours de ce genre là sont dans ce genre de discours ce qui est très important pour gagner la bataille là c'est de donner comme toujours en Europe des garanties que ce n'est pas la victoire des grands contre les petits pays il faut donner les garanties aux petits pays qu'il y a des garanties pour le fait que ce n'est pas l'électorat des grands qui va déterminer tout donc il y a des quotas mais si on fait ça je suis sûr que les petits pays vont comprendre vous savez mon expérience j'ai vécu un peu toutes les institutions européennes je vois la différence entre les deux types d'institutions européennes l'institution européenne intergouvernementale et celle qui est communautaire vous savez quelle est la différence dans la première ce qui compte c'est le passeport que vous avez dans votre poche si vous êtes le chef d'un des pays les plus grands que vous soyez intelligent ou complètement con vous êtes très puissant vous êtes écouté pour ce que vous dites et vous êtes très influent le petit pays même s'il dit des choses intelligentes il n'a même pas le droit de parler normalement au conseil européen dans mon expérience dans la période que j'étais là il y a des pays que j'ai jamais entendu parler au sein du conseil européen quand vous êtes dans une instance communautaire le passeport n'a aucune importance vous êtes européen si vous êtes dans ce poste là et vous représentez l'Europe et vous faites un bon travail ce que vous dites est plus important du passeport que vous avez et franchement je préfère ce genre d'avancée qui est beaucoup plus importante elle est liée aux questions essentielles alors donc il faut engager je vous laisse la parole parce que vous êtes bien en journaliste c'est parfait vous devriez en faire votre métier monsieur le futur député alors donc avec les réponses que vient de nous donner la conclusion est évidente la plus grande chance c'est que ça ne marche pas en tout cas pour les 73 mais raison de plus pour engager la bataille alors d'autres idées d'autres idées alors évidemment il y a les grands dossiers ardus migraineux et fondamentaux de l'harmonisation fiscale de l'harmonisation sociale en tout cas des convergences fiscales et sociales de l'union bancaire des investissements communs éventuellement mais ça c'est bien lointain encore d'emprunt commun non pas pour rembourser les dettes mais pour investir dans l'avenir bien sûr je laisse ça aux gens sérieux aux économistes financiers moi je ne suis pas un homme sérieux je suis un homme de la vie comme vous disiez tout à l'heure avec un V majuscule et je me dis que ce qui manque le plus mais là dans les mois qui viennent ce sont des réalisations à la fois pas tellement difficiles et extraordinairement concrètes et ayant valeur pédagogique pour les citoyens européens je donne quelques exemples il y a plus d'incendies de forêt sur la côte d'Azur au Portugal et en Italie qu'en Finlande mais après tout quand la côte d'Azur est détruite et ne parlons pas des côtes italiennes etc sont détruites par des incendies de forêt ce sont évidemment des patrimoines communs de tous les européens qui sont détruits pourquoi ne pas mettre très vite ça peut se faire là véritablement très vite tous nos moyens de lutte contre l'incendie de protection civile en commun et que l'été prochain puisqu'il y aura naturellement des incendies de forêt dans le sud l'été prochain ou même au printemps prochain on voit intervenir des canadaires aux couleurs de l'union européenne et des pompiers d'un corps de pompiers européens tiens on pourrait mobiliser plus de moyens avec des gens venant d'Allemagne du Danemark des Pays-Bas intervenant pour aider les Portugais les Italiens les Grecs c'est à la fois tout bête et fondamental je crois fondamental autre exemple il y a des pays le pays de notre ami ici présent qui ont un patrimoine artistique largement plus grand à défendre et à entretenir que bien d'autres pays européens si ce n'est que tous les autres pays européens d'ailleurs ce patrimoine artistique eh bien premièrement c'est le fruit de la civilisation matrice de toute l'Europe c'est à dire de notre matrice commune et deuxièmement nous en profitons tous il n'y a pas que les Italiens qui en profitent nous en profitons tous pourquoi ne pas imaginer que très très vite il y ait un budget européen un budget commun de protection des patrimoines artistiques européens pourquoi ne pas imaginer dans la foulée que les très belles expositions que nous organisons les uns et les autres ça se fait déjà un peu mais il faudrait le systématiser deviennent systématiquement des expositions qui tournent dans tous les pays membres de l'Union européenne ou en tout cas dans toute la plupart des grandes villes de l'Union européenne ça non plus c'est pas très très compliqué à mettre en commun à réaliser ça peut se faire vite et puis c'est des choses qu'on comprend Erasmus pour tous ça prendra du temps mais pourquoi ne pas dire par exemple que les plus petits pays les plus pauvres auraient droit à monter dans le premier train d'un Erasmus pour tous de commencer par exemple par les pays baltes quelques tiens les pays baltes et moi je dirais c'est un peu pervers mais je dirais la Hongrie tiens les pays baltes et la Hongrie on va leur proposer ça vous pouvez envoyer vos enfants faire 4 mois ou pourquoi pas une année scolaire complète dans l'autre pays européen de votre choix et puis comme ça on va commencer à voir les faiblesses et évidemment les avantages de ce dispositif et puis dans un deuxième temps on passera à l'extension de ce projet et puis évidemment il y a tout le problème tout le problème de la surveillance des frontières communes de l'Union européenne alors là on en parle on en parle on en parle depuis au moins 5-6 ans et en vérité depuis plusieurs décennies mais nom de Dieu de je m'arrête pour ne pas être trop grossier faisons-le ça suffit ça suffit et là de nouveau ce n'est pas si compliqué que cela de mettre des moyens de police en commun frégates je ne sais pas moi je ne suis pas ministre de l'intérieur je n'y connais rien mais j'imagine des frégates des appareils de surveillance nocturne etc aux frontières communes de l'Union européenne et puis un dernier exemple nous savons tous que si l'Afrique ne décolle pas réellement et bien nous pourrons faire tout ce que nous voulons y compris mettre un mur trumpiste au milieu de la Méditerranée et bien les migrations économiques continueront nous le savons tellement que même des pays de l'Europe du Nord maintenant commencent à se faire à l'idée qu'un des grands objectifs de l'Union européenne doit être de présider à réellement un décollage de co-présider bien entendu un décollage de l'Afrique ça peut pas se faire d'un coup à l'échelle de l'Union européenne et du continent africain mais en revanche on peut parfaitement imaginer de choisir trois ou quatre pays africains de choisir trois ou quatre pays en Europe qui seraient volontaires et de lancer de nouveau le premier train de la grande coopération nécessaire entre l'Europe et l'Afrique et là le pays africain candidat mais attendez il est absolument évident vous avez tous son nom en tête la Tunisie qui est en train de flancher la Tunisie qui est le seul succès des printemps arabes et de la démocratisation induite par ces révolutions aux arabes mais nom de Dieu on ne peut pas se permettre de la laisser tomber et ça ne coûte pas cher d'aider la Tunisie alors la Tunisie je ne sais pas moi peut-être la Centrafrique avant qu'il ne s'y passe le Rwanda ça commence ça commence en Centrafrique alors on y va normalement on devait avoir un troisième thème maintenant mais il est déjà 15h30 et je crois que ce serait peut-être bien de commencer à prendre des questions dans la salle et d'engager le débat parce qu'autrement si je redonne à chaque fois la parole à nos deux amis il sera 16h je pense donc ce que je vous propose c'est peut-être de faire un petit tour de salle prendre peut-être deux ou trois questions monsieur par exemple commencer et puis chacun d'y répondre ensuite oui bonjour félicitations pour vos éclairages je voudrais que vous précisiez votre position par rapport à la Chine non pas dans le cadre d'une relation économique de marché à marché mais dans le long terme et dans l'inscription de la place de la Chine dans l'évolution de l'Union Européenne et de l'Europe parce que vous basculez entre Union Européenne et Europe et ma deuxième question c'est votre approche de l'élargissement l'Union Européenne est présidée par la Bulgarie qui a 10 ans d'âge dans l'Union Européenne et il y a des non-dits sur cet élargissement donc la Chine et l'élargissement et cette intégration des autres pays européens merci on va peut-être prendre une ou deux autres questions s'il y a d'autres volontaires nous avons monsieur là monsieur voilà alors vous avez mentionné notamment l'Afrique et les Etats-Unis ou encore le Brexit concernant les frontières géographiques de l'Union Européenne en fait est-ce que vous concevez celle-ci comme devant s'étendre est-ce que vous visez un idéal de comment dire de communauté en quelque sorte sociale et solidaire ou alors est-ce que vous voulez que l'Union Européenne soit vraiment exclusivement enfin reste telle qu'elle est aujourd'hui et qu'elle soit un partenaire vraiment stable des autres puissances de ce monde là vous parlez pas de l'élargissement géographique mais plutôt du changement de nature de l'Europe c'est ce que vous voulez dire sur une Europe peut-être plus non non j'ai pas trop bien compris je suis désolé excuse moi non 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 mais peut-être que j'ai mal compris mais vous l'avez compris bon bah c'est moi alors donc une troisième question peut-être il y avait madame qui paraît que madame voulait mais j'ai pas merci j'aimerais savoir en quoi la vie est si terrible en Suisse en Islande et en Norvège pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union Européenne deuxièmement vous nous avez parlé de la lutte face à la Chine on devrait nous rassembler or je constate à l'occasion du CETA que nous n'avons pas été capables de nous défendre face au Canada qu'est-ce qui vous fait croire que nous pourrons nous défendre face à la Chine d'autant plus qu'aujourd'hui nous ne sommes pas foutus excusez-moi ma grossièreté mais il y a de quoi nous ne sommes pas capables d'arrêter le glyphosate dans l'Union Européenne 500 millions d'êtres humains pas foutus de s'organiser pour interdire un pesticide alors peut-être qu'on va commencer à y répondre donc non la première question de monsieur c'était en fait finalement il nous disait voilà il y a des pays européens qui ne font pas partie de l'Union Européenne comme la Suisse la Norvège et finalement ils ne s'en portent pas plus mal le troisième c'était Suisse Norvège puis Islande je ne sais plus finalement ils ne s'en portent pas plus mal donc sous-entendu derrière monsieur finalement en quoi l'Union Européenne était l'utile si je vais au bout de votre question un brin provocatrice je pense et puis il y avait ensuite l'utilité j'allais dire concrète de l'Europe et son incapacité à mettre en place des politiques communes sur des sujets que j'imagine vous jugez majeurs monsieur sur la première question l'Islande la Suisse et le Norvège sont des pays qui ont pratiquement décidé de faire partie de l'Union Européenne sans être partie politique de l'Union Européenne sans être dans les institutions européennes c'est une chose que seulement donc ils acceptent quasi tout l'acquis communautaire européen vous pouvez voir que dans leur système quasi toutes les règles européennes sont appliquées mais ils ne sont pas là pour les décider c'est à dire ils se disent eux-mêmes on est dans ce voisinage européen il faut être avec les autres on est trop petit pour ne pas être en connexion avec tous les autres mais on veut garder notre identité donc on n'entre pas dans cette alors ils peuvent se permettre ça parce que ce sont des petits pays mais c'est un genre une chose qui ne peut pas être de mon point de vue pour les autres c'est pour ça que je n'ai jamais cru au modèle Norvège pour le Royaume-Uni c'est à dire imaginez que le Royaume-Uni un grand pays soit dans l'Union Européenne acceptant toutes les règles que nous décidons sans être là pour les décider je pense ça franchement complètement hors de toute considération vous croyez au Brexit dur ? je pense qu'à la fin ou bien sur le Brexit dur ou bien ils vont rentrer c'est à dire je ne vois pas une situation qu'ils aient fait tout cet effort pour sortir politiquement sauf accepter tout ce que nous on décide parce qu'ils doivent être dans le marché unique et tout le reste je pense franchement c'est la chose la plus absurde que j'aurais jamais imaginé alors ce truc là peut marcher dans un petit pays donc pour eux ça marche et naturellement vous pouvez dire eux ils sont très bien oui ce sont des très petits pays alors là ça peut marcher pour des très petits pays pour les autres c'est autre chose quand il se passe quelque chose dans la Méditerranée au Moyen-Orient quand il y a la Corée du Nord quand il y a les grands enjeux commerciaux ou de l'environnement personne ne songe de se dire que va faire l'Islande les gens se disent que vont faire la France ou l'Allemagne parce que ça va changer la donne donc là il y a une question d'épaule et de responsabilité c'est pour ça que je pense à la fin que et je viens à votre question sur la Chine je retourne le point de cette façon et je reprends un peu ce que Bernard disait au début le vrai point est un point qu'il faut raconter avec là aussi le langage de la vie la vie d'une personne on a été habitué à penser que ce n'est rien dans l'histoire de l'humanité la vie la durée de la vie d'une personne l'histoire de l'humanité la vie d'une personne rien par contre nos générations on est témoins d'un changement unique qui n'a jamais eu lieu je prends ma génération je suis né en 66 quand ma génération est venue sur cette terre cette terre était habitée de 3 milliards de personnes retenez ces chiffres 3 milliards de personnes quand ma génération va sortir de cette terre cette même terre va être peuplée de 10 milliards de personnes donc l'espace de la durée de la vie d'une personne et la terre passe de 3 milliards à 10 milliards alors déjà comme ça c'est une chose incroyable bouleversante parce que la terre est la même elle nourrissait 3 milliards et la même doit nourrir 10 milliards donc là déjà on comprend l'importance de l'enjeu environnemental mais le discours que je veux faire va encore plus loin quand la terre était peuplée de 3 milliards nous les européens on était aux alentours de 500 millions donc on était 1 sur 6 dans le monde d'hier 1 sur 6 on était européen on était le centre du monde franchement 1 sur 6 européen on était le centre du monde quand la terre sera peuplée de 10 milliards de gens nous les européens on va être encore 500 millions on peut être 480 ou 520 ça ne change rien on va être 1 sur 20 on était 1 sur 6 on va être 1 sur 20 je pense que le grand changement est là on était on était près du 20% du monde on va être le 5% du monde je le dis dans un autre point de vue au château de Rambouillet en 74 75 Giscard d'Estaing et Schmitt ont inventé premièrement le conseil européen la réunion des leaders à la cheminée des 7 après l'entrée du Royaume-Uni et puis ils ont dit puisque ça marche on le fait au niveau mondial ils ont inventé le G7 ils ont pris les 4 grands européens ils ont dit on ajoute les 3 autres les Etats-Unis Canada et Japon ce sont les 7 pays avec les économies les plus importantes du monde aux années 70 toute démocratie libérale on se rencontre entre nous on est le 80% de l'économie mondiale le monde est là alors quand le monde était ça 4 sur 7 c'était des européens 4 sur 7 le G7 dans 10 ans aucun européen sera là à moins qu'on ne soit tous ensemble même l'Allemagne sera le 8ème on sera dépassé tous par la Corée du Sud par le Brésil vous pouvez faire une liste le point clé donc est que l'Europe qu'on a bâtie quand on l'a bâtie elle était là dans un monde qui n'est plus le monde d'aujourd'hui et de demain le monde d'aujourd'hui et de demain c'est un monde dans lequel si on a le même discours le même logiciel qu'on avait quand Giscard Schmitt et tout le reste on est dans le passé le futur est un futur dans lequel ou bien on est tous ensemble et alors on a la possibilité d'influencer le monde ou bien on n'est pas regardez la question du climat vous citiez le commerce moi je vous cite le climat prenez la COP 21 alors la COP 21 Trump a décidé de sortir et là ça a été une lutte d'influence au niveau mondial il a défié cet exercice il a dit je sors parce que c'est un exercice inutile qui est contre même les Etats-Unis les intérêts américains personne ne l'a suivi tous les autres pays sont restés avec les Européens qui unis ont eu une force de leadership et d'attraction parce qu'on était unis et on était là vous avez cité le cas sur lequel je suis d'accord avec vous mais on ne peut absolument pas nier le fait que sur les grands enjeux de l'environnement l'Europe et avant tout le reste du monde voilà donc on sait très bien que c'est un sujet sur lequel l'unité de l'Europe fait leadership dans le monde et on a convaincu les autres on a convaincu les Chinois c'est la chose la plus importante si les Chinois ne sont pas dedans on peut faire tous les discours qu'on veut le climate change ça va être un désastre donc unité de l'Europe leadership et ça a marché et c'est pour ça que je touche le point sur le Chine je m'arrête tout de suite je crois que là-dedans c'est la question chinoise c'est-à-dire que dans ce monde organisé comme ça nous devons être en condition de faire avec la Chine le discours du on dit bâton et carotte c'est-à-dire que le discours doit être fait en disant nous unis on est en condition d'imposer des choses ou de créer des problèmes mais en même temps on veut absolument un partenariat un partenariat avec la Chine c'est un partenariat qui est essentiel parce que faire bouger la Chine sur des enjeux comme les enjeux environnementaux est fondamental pour nous pour notre futur si la Chine ne bouge pas la dimension de la Chine est telle que notre futur va être un futur avec le masque lié aux questions environnementales et donc je pense qu'à la fin tous ces sujets nous obligent je me sens obligé à faire un petit discours ici que je ne pourrais pas venir à Nantes sans faire ce petit discours donc je vais le faire c'est la question qui touche les chantiers navals de Saint-Nazaire naturellement quel est le point essentiel le point essentiel c'est que quand l'Europe a commencé on avait besoin puisqu'on était le centre du monde de règles européennes qui avaient comme but de fragmenter les entreprises européennes de ne pas le faire devenir trop grande donc il fallait fragmenter c'était essentiel sinon on créait des monopoles et des monopoles mondiaux aujourd'hui on entre dans un monde où je vous fais un petit exemple télécom pour parler d'autre chose puisqu'on a décidé bêtement de laisser le marché européen à 28 28 pays et on fragmente chaque pays donc on a dans chaque pays 4 ou 5 opérateurs de télécom vous en avez à la fin 80 au niveau européen aux Etats-Unis ils sont 4 en Chine ils sont 3 imaginez-vous les dimensions des 3 chinois ou des 4 américains par rapport aux 80 européens il est clair qu'il y a une dimension et il est clair que dans le monde mondialisé d'aujourd'hui la dimension est essentielle alors là le point pour venir à Saint-Nazaire c'est un peu comme la question Boeing Airbus Airbus puisque c'est franco-allemand ça tient le coup avec Boeing alors Saint-Nazaire et Fincantieri ensemble peut-être peut-être ça tient le coup avec les Coréens on est sûr que chacun tout seul va perdre avec les Coréens dans le futur donc le point essentiel est de avoir aussi conscience au niveau européen que ça change la donne de comment faire les choses à notre niveau je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'espace pour les petites et moyennes entreprises il y a un grand espace mais il y a des grands sujets si je vous demande aujourd'hui ou bien si je vous demandais si vous m'aviez invité il y a 10 ans je vous avais demandé qui parmi vous a un portable européen dans votre poche il y aurait eu probablement une moitié de la salle qui aurait levé la main si je vous demande aujourd'hui dites moi qui parmi vous a un portable européen dans votre poche je crains que personne ne va lever la main vous avez on a tous un portable américain chinois ou coréen ça c'est les trois alors exactement la clé de tout est liée à ces points là ou bien on cherche à rattraper cette compétition globale qui a besoin aussi de dimension et donc de coopération entre nous et non plus de compétition entre nous Bernard peut-être deux mots sur les non-dits de l'élargissement pour reprendre cette question et notamment sur peut-être l'incompréhension entre l'élargissement et sur le clivage que l'on que l'on perçoit entre l'Europe centrale orientale et l'Europe occidentale c'est un peu facile mais bon il y a quand même des différences notoires votre micro s'il vous plaît Bernard il y a derrière le mot élargissement deux réalités différentes auxquelles nous pensons tous la première c'est l'élargissement fait réalisé à l'Europe centrale et orientale en un mot ou plutôt en deux ou en trois aux anciens pays communistes et puis la deuxième question derrière le mot élargissement c'est évidemment nouveaux élargissements Balkans pays des Balkans au pluriel Ukraine un jour Turquie peut-être un jour à nouveau première question évidemment que c'était trop tôt l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale évidemment bien sûr puisque nous n'avions pas approfondi suffisamment l'unité européenne au moment où ces pays sont entrés et ils sont entrés avec deux handicaps pour ce qui est de l'unité européenne le premier c'était leur retard industriel et économique par rapport aux anciens ou moyennement anciens Espagne-Portugal pays membres de l'Union et deuxièmement et on le voit maintenant on ne l'a pas vu immédiatement mais on le voit maintenant très fort ils sortaient d'un bloc qui s'appelait le bloc communiste le pacte de Varsovie pendant l'Alliance Atlantique le Comécon pendant du marché commun européen ils n'ont pas du tout envie de rentrer à nouveau dans ce qu'ils perçoivent à tort mais c'est comme ça ils le perçoivent comme ça comme un nouveau bloc politique susceptible de renier leur souveraineté enfin retrouvée tout ça on pouvait le prévoir et c'était prévu et beaucoup l'ont dit et beaucoup l'ont dit notamment en France notamment en France et notamment François Mitterrand à l'époque quelques journalistes aussi je m'abstiendrai de citer des noms mais en même temps est-ce que nous pouvions en raison en argant de notre confort des retards historiques des trucs et des machins est-ce que nous pouvions dire à ces pays que nous avions abandonné à la libération à Staline est-ce que nous pouvions leur dire écoutez de nouveau de nouveau pour notre confort comme en 45 vous allez attendre et on ne va pas vous ouvrir la porte et on ne va pas vous défendre nous ne le pouvions pas moralement parlant et politiquement parlant c'eût été une catastrophe absolue que de le faire parce que nous avons des problèmes aujourd'hui avec monsieur Orban et monsieur Kaczynski en Pologne mais si ces pays n'étaient pas membres aujourd'hui de l'Union Européenne premièrement nous aurions des guerres territoriales en Europe centrale la Hongrie rêverait de récupérer ces territoires injustement perdus à la fin de la première guerre mondiale la Roumanie se dirait pourquoi pas la Moldavie et après tout elle y a bien droit est-ce que la séparation entre Tchèque et Slovaque se serait passée comme elle s'est passée etc. etc. et deuxièmement les tensions politiques dans ces pays seraient autrement plus graves que celles que nous connaissons aujourd'hui alors maintenant les nouveaux élargissements Turquie pas question pour l'instant monsieur Erdogan a refait de la Turquie une dictature et une dictature ne peut pas prétendre à ouvrir ou même poursuivre des négociations d'adhésion avec l'Union Européenne donc ces négociations et c'est très bien ainsi sont interrompus mais à terme la question peut se reposer comme elle peut se poser à terme moyen ou long je ne sais pas pour l'Ukraine éventuellement la Moldavie who knows pas moi en tout cas mais fort heureusement les termes d'un nouvel élargissement sont en train de profondément évoluer puisque s'il y a refondation de l'Union Européenne comme il faut le souhaiter comme le proposent beaucoup de gens dont les français aujourd'hui et dont le président français aujourd'hui elle se fera fondamentalement autour de l'idée de l'Europe à plusieurs vitesses c'est à dire un noyau politique un coeur politique au sein de l'Union Européenne telle qu'elle existe aujourd'hui et il est évident que l'entrée très éventuelle de l'Ukraine ou de la Turquie dans une Union Européenne finalement réduite à ce qu'elle est aujourd'hui c'est à dire fondamentalement un marché commun réduite par l'émergence d'une Europe politique au coeur de ce marché commun je ne sais pas si je suis clair ou pas enfin j'essaye de l'être ces adhésions se poseront dans des termes radicalement différents parce que premièrement l'Ukraine et la Turquie ne prétendront pas ne prétendront pas en tout cas pas avant un demi-siècle si ce n'est plus si ce n'est plus à entrer dans ce coeur politique de l'Union Européenne et deuxièmement parce que nous ne le leur proposerons pas mais ça il ne faut pas le dire c'est une question de courtoisie ça il ne faut pas le dire question de courtoisie donc aujourd'hui les termes d'éventuels nouveaux élargissements ne se posent pas du tout de la même manière que dans les 15 années qui ont suivi la chute du mur de Béran Merci alors on va prendre une deuxième série de questions je sais qu'Antonella voulait en poser une ici Madame au fond également peut-être qu'on va commencer par Madame au fond puisque vous êtes tout près Julie puis ensuite on reviendra vers Antonella allez-y Merci comme je ne suis pas de la génération d'hier comme monsieur l'Etat mais de la génération d'avant-hier je n'emploierai pas les mots que vous avez employés monsieur Guetta pour dire que quand j'entends que les révolutions arabes ont complètement échoué ça mérisse un peu si je peux me permettre parce que je pense que nous en Occident on met une étiquette enfin on condamne un peu trop vite ceux dont on ne sait pas encore exactement quels seront les fruits Permettez-moi de vous interrompre pour lever un malentendu Alors attendez je n'ai pas fini Mais non mais sur ce point sur ce point La deuxième révolution arabe d'Egypte par exemple elle a quand même permis de mettre à bas le président Morsi qui en un an et demi de règne a fait des dégâts considérables Alors quel sera l'avenir je n'en sais rien il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les offensives de Daesh et les incertitudes européennes de prendre part dans nos prises de partis souvent qui sont fluctuantes ou qui sont hésitantes ou qui ne sont pas à la hauteur des enjeux dans le sens où c'est un mouvement quand même souvent de liberté qui a soufflé et plutôt que de le condamner il faudrait mieux essayer de l'encourager on a tout intérêt à le faire je pense voilà Je vous réponds tout de suite et très brillamment là-dessus il y a entre vous et moi un complet malentendu je disais échec échec sanglant à part en Tunisie pour l'instant qui peut nier que la révolution en Egypte avec le maréchal Sisi maréchal qui n'a par parenthèse jamais combattu sur aucun champ de bataille qui est devenu maréchal le jour où il est devenu président ou la veille peut-être enfin bon fermons la parenthèse qui peut nier aujourd'hui que le maréchal Sisi c'est bien pire que le président Moubarak c'est bien pire je vous le confirme et je l'affirme deuxièmement qui peut nier que la révolution syrienne pacifique démocratique dans ses six premiers mois a tourné à ce que nous savons mais ma position mon analyse de ces révolutions arabes de 2011 est que elles sont exactement ce qu'ont été à l'Europe les révolutions de 1848 c'est à dire que après les révolutions de 1848 en Europe le printemps des peuples il y a eu un retour de bâton d'une violence terrible ces aspirations démocratiques qui s'étaient fait entendre dans pratiquement toute l'Europe pas l'Union Européenne le continent enfin non pas en Russie mais enfin bon mais encore que d'ailleurs mais oui encore que d'ailleurs il y a eu ce retour de bâton mais ces révolutions de 1848 ont pourtant annoncé la vague de démocratisation sur le continent européen et je suis persuadé je l'ai écrit j'ai fait des livres un livre là-dessus et je ne sais pas combien de chroniques sur ce thème je suis persuadé que les révolutions de 2011 annoncent toujours la démocratisation des mondes arabes et musulmans du pourtour méditerranéen mais aujourd'hui aujourd'hui le prix payé par ces populations est simplement effroyable effroyable ce qui se passe en Syrie ce qui se passe en Irak ce qui se passe au Yémen tout ça est épouvantable et en Égypte aussi d'ailleurs et à Bahreïn etc on va reprendre trois questions Antonella pour commencer puis ensuite on en a une en haut et on va faire allez-y Antonella merci beaucoup donc d'abord je voulais remercier pour les interventions très intéressantes et je voudrais demander votre opinion par rapport à un possible rôle de l'Union Européenne dans le contexte de l'organisation mondiale du commerce nous avons parlé vous avez parlé de la mondialisation actuellement nous n'avons pas de progrès de négociation est-ce que par exemple relancer justement sur des règles communes en termes de concurrence qui n'ont jamais abouti au sein de l'organisation mondiale du commerce c'est quelque chose de faisable et quelle est votre opinion par rapport au rôle que l'Union Européenne peut jouer aujourd'hui merci merci on va reprendre une autre brève en haut bonjour j'ai deux petites questions la première je ne vois pas qui vous êtes ah merci la première sur le climat donc il y a eu beaucoup de catastrophes climatiques récemment dans les pays occidentaux ça n'a pas suffi pour une réelle prise de conscience alors pensez-vous qu'il faudra vraiment attendre que des millions de migrants climatiques arrivent dans nos pays pour des actes concrets et une deuxième rapide sur la défense européenne donc vous en avez parlé et d'après vous qu'est-ce qui la freine est-ce un manque de moyens de leadership ou tout simplement d'efforts merci alors essayez d'en poser qu'une par personne parce qu'on ne va pas s'en sortir ici une seule Boris bonjour bonjour à tous alors petite question quelle est la place de la culture et du numérique dans ces futurs projets de l'Europe parce que je crois qu'un film comme l'auberge espagnole a fait beaucoup de bien pour la conscience des européens et en même temps aussi Margrethe Vestager sur la presse et au journal télévisé a fait beaucoup de bien pour l'image de l'Union Européenne dans les marchés numériques il y a un projet d'ailleurs des marchés uniques numériques merci une dernière peut-être ici devant M. No oui il y a eu des élections récemment en Autriche et on a l'extrême droite donc qui participe au pouvoir il y a des amis autrichiens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas trop inquiets parce que peut-être l'Union Européenne aurait un effet modérateur sur ce gouvernement dans d'autres pays aussi d'Europe plus à l'est en Bulgarie en Roumanie on a eu des manifestations contre une corruption qui est endémique et là aussi les gens qui manifestaient contre agitaient des drapeaux européens en Pologne lorsqu'il y a eu les réformes de la justice la même chose les manifestants manifestaient au nom des valeurs européennes que fait l'Europe est-ce que l'Europe est vraiment active et là je pense qu'il y aurait vraiment un champ d'action important pour les citoyens européens pour leur montrer ici que l'Europe s'engage vraiment pour défendre ses valeurs on va peut-être commencer par là monsieur oui simplement pour dire que je partage complètement votre avis et je suis parmi ceux qui pensent qu'en Europe on a été beaucoup trop timide au début de beaucoup de ces phénomènes que vous évoquiez on aurait dû être beaucoup plus dur faire comprendre que exactement l'Europe est un drapeau derrière lequel on a toutes ces valeurs et c'est un des aspects positifs pour lesquels les gens manifestent en faveur de l'Europe donc c'est un message très fort et on arrive maintenant peut-être avec un peu de retard mais il est clair que c'est inacceptable quand je lis le texte du recours de la Pologne à la Cour de justice européenne dans laquelle ils disent ils parlent ils mettent noir sur blanc juridiquement qu'il y a un intérêt à l'homogénéité de la race ethnique donc là je me dis que ça c'est incompatible avec les valeurs européennes donc je pense qu'il faut là beaucoup plus de force et de notre part sur la question du changement climatique et des migrants pour des raisons là c'est une des raisons pour lesquelles il est absolument nécessaire c'est une des valeurs européennes qu'on soutienne les organisations multilatérales on est dans le moment le pire pour les organisations multilatérales je reviens aussi à la question d'Antonella sur la question du trade le WTO est en train de vivre un moment très compliqué mais aussi les autres organisations alors il est très important que l'Europe soutienne le système multilatéral on a fait un grand pas en avant je soutiens beaucoup le fait qu'aujourd'hui on a un secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui est probablement le meilleur qu'on pouvait mettre dans ce lieu à l'organisation internationale des migrations il y a un candidat européen qui est très bien c'est pas seulement parce que c'est mon prédécesseur à l'institut Jacques Delors qui est Antonio Vitorino mais c'est quelqu'un qui ferait un très beau travail là-dessus donc je pense qu'un des sujets c'est le soutien et l'enrichissement le renforcement de ces organisations c'est un des sujets de lutte avec Trump parce que que ce soit ONU que ce soit WTO ce sont exactement que ce soit des migrations mais quand vous parliez de migration pour des raisons climatiques est-ce qu'on réellement on pense que les états membres tout seuls peuvent gérer un phénomène comme ça c'est impossible donc seulement avec ce renforcement les choses peuvent marcher vous citiez le point je vais un peu rapide excusez-moi mais le temps termine le sujet de la culture et du numérique on a complètement perdu la bataille sur la question du numérique les grands quand on parle de GAFAM on comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire le fait que tout ce monde-là est complètement américain on peut même réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire si c'est américain vraiment ou ce sont des états dans l'état parce que c'est une réflexion à faire mais quand même je pense que la prochaine commission doit faire là des pas en avant et les pas en avant ne peuvent que être dans le domaine de ce que je citais auparavant c'est-à-dire la question de la dimension il y a là un sujet de dimension qui est essentiel quand on parle de GAFAM on parle de géant et le seul qui est au niveau de ces géants s'appelle Alibaba et il n'y a pas d'Européens là-dessus donc c'est très important qu'on fasse quoi qu'on mette ensemble les tuyaux qu'on ne trafique pas par tuyaux qu'on ne travaille pas par tuyaux en Europe c'est-à-dire le numérique discute du numérique la concurrence discute de la concurrence mais qu'il y ait une activité transversale dont Juncker avait commencé l'union de l'énergie et même sur le numérique je pense que Hansip le vice-président de la commission l'estonien a fait un bon travail mais si on ne lit pas le numérique aux politiques industrielles aux politiques de la concurrence et même à la question de l'éducation et de la culture tout ça est très compliqué quant à la question de la culture on est en France il faudrait que les politiques culturelles françaises deviennent européennes pour être peut-être capables de battre la concurrence de l'influence américaine ce qui est naturellement on le sait très bien très compliqué mais ce qui me frappe un peu c'est qu'à la fin de cette conversation on a beaucoup parlé de choses à faire en plus je ne veux pas jeter de la glace dans cet enthousiasme mais au mois de mai la commission la commission doit présenter le projet pour le prochain budget européen et la discussion que les 27 sont en train de faire c'est puisque le prochain budget sera sans les britanniques on doit faire moins 10% dans tous les domaines on risque d'avoir un prochain budget dans lequel toutes les questions dont on est en train de parler vont être toutes complètement sacrifiées parce qu'il faut faire des coupes partout alors que probablement le moment est venu de se dire il faut casser deux totems de tabou pardon un tabou c'est le tabou de l'impôt européen la question des GAFAM peut être le levier pour rentrer dans ce point et le deuxième la deuxième question c'est la question du 1% c'est à dire pour faire toutes ces choses là un 1% n'est pas n'est pas suffisant et donc il faudra faire un pas en avant mais pour là aussi il faut du leadership il faut un discours européen avec du leadership et un fort engagement politique c'est pour ça que je reviens en conclusion avant de céder la parole à le très honorable monsieur Guetta candidat aux européennes de dimanche prochain voilà je pense qu'à la fin tout revient à une question de grand débat d'influence politique au sein de l'Europe et c'est une question qui va être celle des prochains 18 mois pour rebondir sur ce que vient de dire Enrico Letta sur un point l'ébauche d'accords de programme gouvernemental entre les sociodémocrates et les démocrates chrétiens dit noir sur blanc que l'Allemagne non pas est mais serait si cette coalition se faisait serait prête à augmenter sa contribution au budget européen je ne sais pas combien d'États suivraient cet exemple mais enfin là il y a quand même quelque chose qui est intéressant maintenant revenons à la question posée sur l'Autriche la Roumanie la Pologne et bien oui dans ces trois pays les gens qui défendent la démocratie le font en agitant le drapeau de l'Union Européenne on devrait s'arrêter à cette image et voir que y compris dans des pays membres de l'Union Européenne l'Union est symbole de défense de la démocratie alors maintenant posons-nous la question dans les autres pays en dehors de l'Union Européenne et bien dix fois plus vingt fois plus cent fois plus mais ce n'est pas seulement ça c'est une autre dimension maintenant que l'Amérique celle de M. Trump se retire de facto de la scène internationale sauf pour y faire quelques bourdes retentissantes et extraordinairement inquiétantes observons ce qui se passe tiens l'Iran nous supplie collectivement l'Union Européenne d'exister comme force politique pour sauver le compromis nucléaire passé en 2015 15 je ne me trompe pas 15 je crois en 2015 observons que l'ennemi historique de l'Iran c'est-à-dire de la Perse l'Arabie Saoudite se tourne vers l'Union Européenne en la personne de la France parce que provisoirement ça ne va pas durer en l'absence d'une véritable chancelière en Allemagne avec la disparition de la Grande-Bretagne l'Union Européenne c'est la France c'est provisoire mais donc l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe se tournent vers M. Macron en lui disant faites que l'Europe existe au Proche-Orient nous avons besoin d'elle observons que quand M. Macron se trouve à Pékin le principal message qu'il reçoit des dirigeants chinois c'est nom de Dieu quand allez-vous vous décidez à exister vous l'Europe parce que nous avons plus que jamais besoin de vous sur la scène internationale à la fois économique industrielle et politique parce que nous ne pouvons plus discuter avec les Etats-Unis qui changent d'opinion à la vitesse d'un tweet oui c'est ça à la vitesse d'un tweet et nous avons besoin d'une puissance européenne en l'absence des Etats-Unis le monde ce n'est pas exagéré de dire le monde se tourne vers l'Europe en disant citant Shakespeare être ne pas être être ou ne pas être quand allez-vous vous décidez à être réellement à réellement être écoutez nous nous donnerons peut-être rendez-vous dans quelques mois ou quelques années pour voir si les Européens ont saisi les opportunités de 2018 tant pour se relancer à l'intérieur que pour prendre leur place sur la scène internationale comme vous l'avez appelé tous les deux voilà donc je voudrais à nouveau remercier puisqu'il est l'heure de nous séparer Enrico Letta et Bernard Guetta que je crois on peut applaudir pour être pour être venus nous nous donner leur vision de ce qu'allait être l'Europe cette année et j'allais dire j'espère que vous avez tracé les bonnes voies pour ce futur donc merci encore et à très bientôt pour une autre pour un autre moment d'Alliance Europa à l'université merci Sous-titrage ST' 501